bonjour à tous et à toutes noël est passé on l'a pas très bien préparé vu le manque de temps mais pour la saint valentin il n'en est pas question cette fois ci nous allons nous y prendre à l'avance cet accessoire vous sera très utile dans des endroits où il y a trop de lumière hôtel si vous voyagez la nuit dans un avion et c'est un très joli cadeau que vous pourrez très bien offrir pour la saint valentin à la moitié de votre feuille vous allez tracer une ligne de cette mesure à cette mesure ce sera 9,5 de là à là ce sera 9 cm vous tracez de l'extrémité vers le milieu vous mesurez 3,5 de l'extrémité vers ce côté 3,5 vous allez avoir ce point et ce point le haut la partie vers le nez à la partie du bas vers le haut pour mesurer 1,5 et vont reporter la même mesure de la partie bas vers le milieu vous aurez là c'est votre milieu vous allez mesurer deux centimètres et à partir de là on n'aurait plus qu'à joindre de ce point à ce point c'est droit de ce point à ce point vous arrondissez légèrement de ce point à ce à celui ci et vous allez joindre tous les points vous aurez cette forme vous venez de faire la moitié de votre patron la moitié la partie du haut c'est arrondi et la partie vers le nez prenez votre feuille et vous la pliez sur la ligne du milieu épinglez votre patron parce qu'en fait vous venez de faire un patron et venez découper tout autour du tracé que vous venez de faire il est représenté par la couleur verte avec votre ciseau à papier vous n'aurez plus qu'à suivre le tracé votre patron est réalisé comme le sont toujours dans le recyclage pour ma part j'ai pris une manche d'un vieux jogging je l'ai ouvert prenez votre tissu pliez le par trois car vous aurez à découper ce patron trois fois où vous êtes à l'aise pour découper des le modèle en une seule fois sinon bas vous tracez trois fois moi je plie en trois fois je pose le patron épinglé couper tout autour bien vous assurez que vous avez l'endroit apparent ici et qu'en dessous vous allez avoir aussi l'endroit apparent la partie la plus douce apparente en haut et en bas et celle du milieu ce n'est pas très important de la positionner quand vous voulez vous remettez celle ci au dessus donc vous aurez l'endroit ici et l'endroit ici épinglé les trois morceaux ensemble piqué à 3 mm du bord faites le tour avec un point d'arrêt vous allez venir et poser le biais tout autour mesuré le contour de votre masque plus 2 cm ce sera la longueur le biais sera positionné à cheval et vous allez venir piqué tout autour piqué en nervures n'oubliez pas votre point d'arrêt début pliez l'extrémité et venir piqué point d'arrêt prenez un élastique couper 32 cm de longueur et prenez un élastique fin le mien il fait 8 mm plier ça va vous donner la position de votre élastique donc marqué par une épingle vous venez faire la même chose de l'autre côté l'élastique positionné un centimètre et demi de chaque côté et vous allez venir piqué sur l'endroit pour maintenir l'élastique au fait deux fois point d'arrêt en fait ici vous allez venir et faire deux fois point d'arrêt une fois une deuxième fois et voilà vous pourrez vous arrêter là si vous voulez ou le customiser des formes de coeur couper un petit carré plié en deux et venez découper la forme du coeur si vous voulez en rajouter un deuxième vous faites la même chose avec un carré plus petit pour avoir un coeur bien sûr plus petit positionner vos coeurs d'anglais et venir passer point zigzag tout autour régler votre point de machine point zigzag pour faire tout le tour pour revenir au bord du coeur revenir au bord du coeur je sais en fait le point zigzag qui soit bien maintenu positionner les trois épinglé poser le pied et les rastiques avec des coeurs sans coeur à vous de voir ce qui est important c'est le faire et oui vous l'avez réalisé votre masque mais attention ça veut pas dire qu'il faut dormir pas du tout on est là pour la suite du programme la saint valentin il faut pas le louper alors en attendant n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous